Alors, bon début de soirée à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 18h35, heure du Québec, on est le 4 octobre 2021 avec une page de panne mondiale de Facebook, Instagram et WhatsApp. Imaginez-vous, ici, on est incapable au Québec, tous ceux que je connais, probablement tous les Québécois, les Québécois sont incapables de se connecter avec leurs réseaux sociaux préférés. C'est très étrange, une panne immense. Radio-Canada nous apprend que les services des trois réseaux sociaux appartenant à Facebook ont été interrompus juste avant midi, heure de l'Est aujourd'hui. Facebook a reconnu lundi qu'à travers le monde, certaines personnes rencontraient des difficultés pour accéder à leur application. Facebook et les applications appartenant à Facebook, Instagram et WhatsApp ont été affectées par la panne. Donc, panne major, Facebook et les applications appartenant à Facebook, Instagram et WhatsApp ont été frappées par une panne lundi affectant les utilisateurs du monde entier. Les utilisateurs du monde entier ont déclaré ne pouvoir se connecter à aucun des services. Un peu avant midi, moi, j'étais occupé, j'ai fait d'autres choses. Donc, je n'avais pas vraiment visité mes réseaux sociaux, mes plateformes. Puis, quand je suis allé pour essayer de me connecter, bien là, j'ai vu que c'était en panne. J'ai des abonnés qui m'envoyaient plein de messages. Puis là, j'ai fait des petites recherches, très faciles, pour apprendre qu'on avait une panne de Facebook et toutes ses autres plateformes. Donc, j'ai trouvé un autre lien aussi, celui de Daily Mail. Facebook et Instagram semblent être de retour en ligne après une panne mondiale de près de 6 heures. Mais WhatsApp reste toujours hors ligne car le réseau social accuse des problèmes de réseau. Facebook, Instagram et WhatsApp sont tombés en panne vers 11h50. Lundi, ils sont restés en panne jusqu'à 18h. J'essaie d'y aller. Et oui, c'est revenu. Ça y est. C'est revenu. Il y a 30 secondes, ça ne l'était pas. Maintenant, les Facebook et Instagram reprenaient progressivement le service à 18h. Facebook ne dirait pas ce qui a causé la panne, mais les experts ont déclaré que cela aurait été une tâche énorme de les ramener la panne à déclencher la panique parmi les entreprises qui dépendent du site et de l'humour. Sur le site rival Twitter, Facebook n'a pas encore confirmé officiellement que ces sites sont de nouveau opérationnels. Facebook et Instagram ont repris leurs activités lundi après-midi après une arrêt de 6 heures qui a coûté au PDG Mark Zuckerberg environ 7 milliards de dollars. WhatsApp, propriété de Facebook, semblait toujours hors ligne. Des techniciens avaient tenté une réinitialisation manuelle de ses serveurs lundi après-midi, ce qui semblait avoir fonctionné. Une petite équipe d'employés a été envoyée au Centre des données de Facebook à Santa Clara en Californie pour tenter une réinitialisation manuelle des serveurs de l'entreprise selon une note interne obtenue par le New York Times. Le directeur de la technologie de Facebook a présenté ses sincères excuses pour une panne mondiale du site web qui a coûté 50 milliards de dollars à la société de Mark Zuckerberg dont il y a sûrement aussi beaucoup, beaucoup de conspirationnistes qui pensaient que ça y est, c'était fini. On voulait couper ici le clapet aux conspirationnistes, mais ce n'était pas le cas. C'était une panne, comme ça peut arriver, mais elle a duré longtemps et c'est sûr que c'est toujours inquiétant dans le contexte actuel de tout ce qui se passe. Vous pouvez bien comprendre que ça inquiétait beaucoup de monde, mais c'est de retour. Sous-titrage ST' 501